Florent, les voyages vous ont-ils inspiré dans vos sketchs, dans l'écriture ? Moi j'ai surtout un problème avec les voyages de Inside. Pourquoi ? Parce que je choisis mes voyages, tout ce que je vois dans Inside, j'y vais. Oui. Donc ça m'a coûté énormément de pognon, je voulais vous en parler. C'est vrai que ça fait rêver, mais que c'est souvent au-dessus des voyages des gens. C'est souvent des trucs très luxueux. Je vous emmène en Uruguay. Ah magnifique. Est-ce que vous connaissez José Ignacio ? Oui, je vous disais, c'est un petit guitariste que je connais. Non, 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 c'est le Saint-Tropez du Uruguay. C'est un petit village de pêcheurs qui devient l'été, évidemment, le rendez-vous de la Jet Set, des célébrités, des artistes qui viennent du monde entier pour partager les bonnes ondes. C'est un repère assez confidentiel, à l'esprit très bohème chic entre luxe et simplicité. Et c'est Barbara Inderholtz et Maëlle Chaumier qui nous font découvrir ce reportage. Rosé Ignacio est devenu au fil des ans le repère de la Jet Set internationale. Un endroit exclusif à l'atmosphère chic et décontractée qui a séduit des stars comme Shakira, Naomi Campbell ou Ursula Corbero, héroïne de la série Casa de Papel. Mais ce qui fait la particularité de Rosé Ignacio, ce sont ses œuvres d'art, parfois monumentales, que l'on trouve un peu partout dans la presqu'île. Au chemin de la... À Rosé Ignacio, même les hôtels sont pensés comme des œuvres d'art. Le dernier en date, le Posada Ayana, un écologe inauguré il y a quelques mois à peine. J'ai commenté le poisson du jour, c'est mon préféré. Félice et sa mère Eda sont les propriétaires de cet établissement, nichés dans un écrin de verdure. Ces autrichiennes sont tombées amoureuses de la péninsule en vacances, elles ne sont plus jamais reparties. Quand je suis venue ici, je conduisais ma voiture le long du lagon et je me suis sentie comme à la maison. Et je pense que c'est quelque chose de très spécial de ressentir ça. Comme souvent à Rosé Ignacio, l'écologe réserve une expérience unique au monde à ses clients. Au fond de la propriété, Félice et Eda ont fait installer cette drôle de construction l'année dernière. Un dôme connu aujourd'hui dans le monde entier, le Sky Space, créé par le célèbre artiste américain James Turrell. Une œuvre entièrement construite en marbre et en granit. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'écho, c'est vraiment spécial. Le centre en marbre vient du Brésil. Il est comme un reflet de la Terre depuis l'espace et nous sommes à l'intérieur. Et puis avec l'ouverture sur le ciel, vous pouvez voir et expérimenter l'espace à travers une lentille différente. C'est vraiment unique. Une expérience inédite dont les visiteurs les plus fortunés pourront profiter en séjournant à l'hôtel. Chaque lodge coûte 800 euros la nuit. Tout est 100% local et éco-responsable. Du parfum jusqu'au linge de lit. C'est vraiment important pour nous de montrer ce que l'Uruguay a à offrir. Non seulement dans la nature et les environs, mais aussi dans les produits et les choses qu'on réalise ici. Difficile d'imaginer qu'il y a 50 ans, Rosé Ignacio n'était encore qu'un simple village de pêcheurs, sans eau courante ni électricité. Dans les années 80, ce sont d'abord les grandes fortunes qui se sont installées ici, à la recherche d'un Eden à inventer. Dans leur sillage, des restaurants se sont montés et Rosé Ignacio est vite devenue une destination gastronomique. La Ouella, fondée en 2001, est aujourd'hui une institution. Martine Pitaluga en est le propriétaire avec deux associés. Tout va bien ? Super ! Ici, tout le monde le connaît. Bonjour, ça va ? Je vous ai vendu quatre chaises. Vous vous souvenez ? A Bruno Sayres ? C'est bien ça. Ce qui a fait sa renommée, sa carte, qui met à l'honneur la cuisine au feu de bois, typique du Uruguay. C'est de la corvida noire. Excellent plat de la maison. Regardez ! Un poisson entier à partager, pour 8, 6 personnes. Tout frais. On l'a pêché ce matin. Idéalement situé sur la plage principale du village, l'établissement est devenu le point de rencontre de cette clientèle de privilégiés. On vient ici tous les week-ends parce que c'est le meilleur endroit du monde. Regardez ! On a l'océan juste à côté, on mange bien, toujours en bonne compagnie. Tu rencontres plein de gens aussi, c'est vraiment génial. Encore un jour horrible au paradis. J'ai eu des restaurants ici, peut-être 4, 5, 6, 7 restaurants. Mais celui-ci, c'est vraiment l'endroit où j'aime tous les jours rentrer. C'est pas facile de trouver ça. Et donc on se sent très bien, moi je me sens très bien ici. En haute saison, la petite station balnéaire peut attirer par jour jusqu'à 10 000 visiteurs, vacanciers et surfeurs. Tu préfères aller ici ou dans ce coin là-bas ? Oui, là-bas c'est bien. Anoushka et son compagnon Sébastien font partie de la nouvelle génération qui fait souffler un vent de modernité sur Rose et Ignacio. C'est mon paradis ici. Je remercie Dieu tous les jours et je me dis que c'est une bénédiction d'être au contact de tout ça. Surfant sur l'image chic et branchée de la station balnéaire, à deux pas de la plage, ils ont décidé de monter une boutique destinée à une clientèle gypset. C'est bien ? Ça te va bien ? Super mignon. Va te regarder dans le miroir. Des bottes et des chapeaux de gocho argentin, de la décoration issue de l'artisanat local, Anoushka, forte de ses 58 000 followers, se sert des réseaux sociaux pour faire la promotion de sa nouvelle collection. Ça se met le jour comme la nuit. Ce qui est bien avec cette cape, c'est qu'on peut la porter avec ça par exemple, ou tu peux la porter avec autre chose pendant la journée. En 7 ans, la jeune femme a réussi à transformer le poncho typique d'Amérique du Sud en nouvel accessoire pour fashionista. Ça c'est le bohème chic parfait de Rosé Ignacio. L'idée c'est de se sentir puissante parce qu'ici c'est hyper important. Les gens viennent, ils ont envie de mettre ce qu'ils veulent, de se sentir libres. C'est ça la devise. L'actrice star de la série Le jeu de la dame sur Netflix, Anya Taylor l'a adoptée. Mais le plus vendu, c'est celui-ci. Il coûte 500 dollars. Vous la mettez sur les épaules et tout de suite vous ressentez que c'est une pièce emblématique. Vous avez l'impression de porter une oeuvre d'art. Pour séduire une clientèle fortunée en quête d'expériences exclusives, Rosé Ignacio ne manque pas d'imagination. Sur ce bateau de pêcheurs, c'est un grand jour pour Marcelo, un Uruguayen de 50 ans. L'homme ne vient pas chercher du poisson, mais un tout autre trésor. Comment est la mer ? Bien, bien. Marcelo est viticulteur et il a eu l'idée un peu folle de laisser vieillir 120 bouteilles de vin dans l'océan Atlantique. C'est un vin très spécial. Il y en a très peu en Uruguay, à peine 120 bouteilles par an. C'est même unique dans le monde. Des plongeurs professionnels sont chargés de récupérer le précieux breuvage à 15 mètres de profondeur. La faible lumière et la température de l'eau à 10 degrés permettent au vin de vieillir comme dans une vraie cave, mais lui apportent un goût à part. C'est bon. Merci. Là, c'est le bonheur. On va pouvoir trinquer avec nos vins issus de l'océan. Le produit unique de Rosé Ignacio. Une production 100% locale et familiale. À 10 kilomètres de la côte, à l'intérieur des terres, voici les vignes les plus prestigieuses de Rosé Ignacio. 8 hectares de crues renommées, tels que du Pinot Noir ou du Merlot. Bienvenue à la Finca Rosé Ignacio. Nous allons faire le tour de la propriété, puis nous irons déguster nos meilleures bouteilles. Un domaine que Marcelo a acquis en 2012 avec sa femme Natalia, ouvert aux visites. Ce jour-là, il accueille des touristes, deux amis venus de la capitale, Montevideo. Ce vignoble est de la variété Tana. C'est un cépage emblématique en Uruguay. C'est peut-être ce que j'ai le plus planté dans la région. C'est un cépage rouge qui se marie très bien avec les viandes et avec le rôti. Les touristes qui viennent en Uruguay ne peuvent pas passer à côté d'un bon verre de Tana uruguay. L'Uruguay est réputé pour sa production viticole, mais Rosé Ignacio est le seul endroit où on peut déguster du vin sorti des profondeurs de la mer. On va vraiment vivre une expérience unique. Comme le vin vient de la mer, vous vous dites « waouh, il sera salé », mais non. En fait, c'est un vin qui mûrit bien sous l'eau et qui vous surprend vraiment. C'est étonnant. Merci. Santé. Certaines de ces bouteilles se vendront dans quelques jours à plus de 1000 euros. Avec le début de la haute saison, la jet set du monde entier va se retrouver dans ce petit village pour des fêtes à l'abri des regards. Comme ce soir-là au Posada Ayana, où tout le gratin s'est donné rendez-vous, y compris à Nouchka. Salut, comment ça va ? À Rosé Ignacio, tu as de tout. Tu as les événements cools comme ce cocktail et aussi tu as des soirées qui se terminent très très tard. En haute saison, c'est 24 heures sur 24. Ce que j'aime le plus ici à Rosé Ignacio, ce sont les fêtes. Tu rencontres tellement de monde, alors on profite. Des soirées incontournables qui feront de Rosé Ignacio cet été encore le village le plus en vue d'Amérique du Sud. Je voudrais féliciter le gagnant de la semaine dernière. C'est votre nom qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez gagné 2000 euros. Bravo à vous. On continue ? Il y en a encore. 20 000 euros. C'est la dernière chance pour emporter cette somme. Il suffit de répondre correctement à la question posée avec talent, dextérité et un je ne sais quoi de sensualité non feinte par mon invité. Florent Perre. Je vous en prie, posez la question. Position. Regardez la caméra, vous êtes chez vous. Position nicotiale. S'il vous plaît. Ce qu'on apprend dans l'école de journalisme. Hop, la main. Où a été tourné le reportage que vous venez de voir ? Un, en Uruguay. Deux, au Paraguay. Envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 71313 ou appelez le 3680. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Salut les loups. Toujours finir comme ça. Et puis, c'est le moment de faire du sport. D'autant le mec qui connaît. Je ne peux pas faire mieux. Franchement, là, vous m'avez captivé. Alors, justement, puisqu'on parle de sport, c'est motivant quand c'est pour une bonne cause. Et dimanche prochain aura lieu la course 10 km TF1 pour le climat au Bois-de-Boulogne. Alors, au profit d'associations importantes qui oeuvrent pour la planète, ben, venez courir avec nous. Florent sera là. Je serai là. On va courir tous ensemble dimanche prochain au Bois-de-Boulogne. Florent perd la planète à sujet qui le concerne aussi puisque son spectacle s'appelle Nature à la gaieté Montparnasse. Regardez comme il est beau sur l'affiche. Mais pas seulement. Il part en tournée dans toute la France jusqu'au mois de juin. Et on le retrouve aussi la semaine prochaine dans le film Il s'aime adapté de la pièce à succès de Pierre Palmade et de Muriel Robin. C'était un plaisir de vous avoir, mon cher Florent. Merci, Dicos. Ne changez pas, vous êtes un cas. Super. Tout de suite, le journal de 20 heures. Et juste après, c'est quelle émission du samedi soir ? C'est The Voice. Oui. Lou. Lou. Bienvenue dans The Voice. À ce soir. Salut, les Lou. Tous les coachs sont là. Clem, la saison s'achève lundi à 21h10 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 DiEMS Sous-titrage FR ?